bonjour à tous et à toutes on se retrouve aujourd'hui avec une petite création du collage patati de la pâte de texture patati patata et de la récup forcément et on va utiliser les produits de la boutique le beland les petites zibélules ici une petite poupette ici et puis pour faire le sentiment on n'est pas obligé j'ai pris ce tampon là qu'on avait eu dans des magazines de scrap qui se vend en librairie il ya des petits tampons avec les magazines un pochoir là j'ai choisi pour les pochoirs que vous voulez évidemment j'ai choisi un pochoir de faux c'est une vieille collection de chez stamperia je vais utiliser ces pochoirs là du papier récup vieux livres notes de musique là j'en ai pris un bout c'est un papier au comptable que vous savez c'est des documents comptables que j'ai pris que j'ai vieilli un peu n'importe quand mais j'ai envie de garder pour le mettre à l'arrière de ma création notamment je vais récupérer ça c'est de la cartonnette de récup alors c'était un jeu de société il manquait 50 pièces dedans j'ai gardé quelques petits trucs parce que vous savez moi je colle je détourne et le plateau de jeu et ben je l'ai utilisé en cartonnette que j'ai passé au gesso blanc des deux côtés mais ce papier là patouille teinté au café ou ce que vous voulez ou papier décor viendra à l'arrière tout simplement comme ça aussi pour venir écrire mon petit mot ou décoré papier musique papier de livres vieux livres magazine là j'ai j'avais fait vous rappelez je l'avais montré dans la dernière vidéo précédente mes chutes de papier fait à la gel presse alors j'ai eu des questions pour les papiers patouille vous allez dans la playlist astuces fonds et vous trouverez tous les fonds que j'ai fait et que j'utilise dans les vidéos toutes les informations y sont donc c'est pareil c'est un fonds que j'ai réalisé avec vous en tuto gel presse comme ici et là je leur collais un bout pour pour différencier en fait et ça c'est un tag de chez action qui vendent à 99 centimes vous en avez 60 je raconte pas de bêtises on va utiliser ça oui forcément forcément ensuite les petites libellules je les ai tamponné en plusieurs couleurs je les ai tamponné en couleur bleue c'est la versafine bleu versafine sépia versafine noir pour un peu les différencier j'ai passé autour un crayon noir et je sais pas si vous allez le voir j'ai utilisé sur les libellules le fameux stylo de la marque spectrum à paillettes que j'ai acquis dans la boutique des bricots et scrap s'il est encore disponible je vous mettrai le lien bien sûr et d'ailleurs vous trouverez tous les liens de tous les produits que j'aurais utilisé dans cette vidéo en barre de descriptif dans le petit plus ainsi que le code promo pour la société globelon j'ai tout dit ou et nata tout dit trois libellules je vais utiliser trois libellules que j'ai détouré mais on avait les dailles avec et moi j'aime bien aller au plus près et détouré j'ai mis le truc pailleté sauf sur la noire on va le faire ensemble ensuite j'avais fait des fonds patouille un peu comme ça et j'ai pris ma perfo cercle j'avais ça dans ma boîte à brins je vais l'utiliser des petits bouts de papier musique comme ça mais c'est vraiment tout petit on va les utiliser il y avait un petit niage qui traînait dans mes boîtes à brins je vais l'utiliser un petit branchage feuillage dans une découpe blanche de l'embossage alors ça ça me vient de ma faute d'isacréa qui m'a envoyé des petites plaques comme ça d'écriture à l'époque je n'avais pas ces plaques d'embossage et qu'elle est venue patiner avec ses patines argent or super joli on la mettra aussi et on retrouve notre petite poupette que j'ai coloriée je ne suis pas une pro de la colorisation ou du coloriage j'ai fait ce que j'ai pu mais elles sont trop jolies ça va le faire j'aime bien je l'ai pareil vous commencez à me connaître mis de la cartonnette pour la montée en 3d on va commencer on va déjà pour commencer le temps que ça sèche utiliser notre petit feutre à paillettes pour mettre un petit peu de brillance sur ma libellule je mets un peu comme ça d'ici de là il est super j'adore ce stylo voilà j'en mets sur les petites ailes c'est très discret et ça apporte une petite brillance alors si vous n'avez pas ce genre de feutre là vous pouvez utiliser du glossy accent et il y a également une colle hu hu je ne sais plus parce qu'on avait j'avais il ya moultes années c'était la mode des capsules vous savez les capsules de bière ou de soda que l'on écrasait c'était la mode il ya très longtemps et on utilisait cette colle là qui fonctionnait ma foi pas trop mal pour remplacer le glossy accent si vous n'avez pas les globes en verre pour mettre dessus c'est de la colle hu hu le tube il est jaune et elle est liquide je pourrais pas vous la montrer je ne l'ai pas là c'est un tube jaune vous dévissez comme ça ça remplacera très très bien le glossy accent sauf ça vous fera pas le bon b comme le glossy ça vous fera une brillance mais c'est pas mal vous pouvez ajouter de la paillette très fine dedans puis vous mettez ça sur vos petits projets une astuce parmi trop en d'autres cette colle là fonctionne très bien pour faire de la brillance sur des projets vous n'avez pas le bon b du glossy je me répète arrête de papoter nade vas-y à la souhaite vous prenez votre taille cartonnée vous savez moi j'aime la chose cartonnée mais vous n'êtes pas obligé que j'ai passé au gesso et je vais l'habiller je vais mettre du papier musique j'ai ancré les bords que l'on va voir et ça va venir s'insérer comme ça et je viendrai ancré là et ancré là je viens mettre de la colle pour coller tout ça mon avis alors on peut utiliser des chutes de papier décor si vous n'avez pas vu chute de magazine des fois dans un magazine avait une belle photo qui vous plaît vous pouvez très bien mettre du magazine ça va vous donner ceci ensuite j'avais envie de mettre mon tag comme ceci comme cela qu'ils soient en hauteur comme fin une étiquette aussi pareil font gel presse pareil vous avez le tuto dans la playlist astuce font j'ai embossé à chaud c'est une colle et on met une poudre dessus on chauffe avec un pistolet chauffant ça ne marche pas que ses cheveux c'est un pistolet à air chaud et j'ai marqué le sentiment artiste passionnément sur une étiquette font patouille que je viendrai mettre comme ceci j'essaye de placer parce que je vais comment utiliser mon pochoir c'est ce genre de truc là je sais plus si je le mets là alors je pense que ça fera je le monte en 3d je vais mettre une petite bande dessus je sais pas vous placez vos éléments alors j'avais dans l'idée c'est petit bout là de cacher le haut savez quand les arrêtes trop droite j'aurais pu déchirer mais je me tiens et hop on va coller ça ici ça ça va être plus en hauteur je vous montre un peu près comment que ça va faire et l'autre petit bout de papier de musique qui me restait quand j'arrachais je vais le placer comme ça gros saut merde au nuage on va mettre là ma petite poupette alors le feuillage il restera blanc pour faire un petit contraste et je veux qu'ils passent mon papier musique et qu'ils fassent comme ça et là je vais mettre ma petite poupette qui est en 3d comme ceci un truc tout simple je vous montre la disposition parce qu'après on va passer au collage les petites télibélules on peut les coller comme ça vous mettez que de la colle là quand vous les collerez on va mettre une comme ça je sais pas trop ou dans ce sens là je ne sais pas je ne sais pas je ne sais trop encore voilà ou peut-être comme ça et on va utiliser le pochoir parce que là j'ai envie de mettre un petit peu de pochoir là où c'est pas caché pour commencer on va mettre de la cartonnette pour faire un peu plus haut truc là par ici la cartonnette de récup je prends ma mesure au pifomètre prenez pas la tête et comme ça je viens coller peut-être même la rétrécir un petit chouïa patron on la voit et je colle ma cartonnette sur mon étiquette sous mon étiquette ça aura un peu plus d'auteur et ça fera beaucoup plus joli c'est parti ça va être un peu dans le genre ça comme je sais que je vais le coller dessus je mets un petit filet de colle et je viens le coller au dessus de mon petit morceau de papier embossé et patiné comme ça on verra après je vais faire mon petit pochoir je vais utiliser il n'y a pas de texture que vous voulez il me reste encore de la volume passe dans ces petits contenants et je veux utiliser ce côté là ce côté bubule je réfléchis parce que là ça va être ouais je préfère quand c'est plus gros comme ça je me place comme ça je sais pas si vous voyez et je vais chercher une petite spatule que je n'ai pas préparé évidemment là je viens chercher de la matière on s'en fout dedans j'avais mis du brou de noix comme vous voyez sortir une petite poudre en marron je vais montrer comme ça c'est du brou de noix en poudre ça existe je vous mets le lien en barre d'info si vous voulez vous en procurer et vous faites des aussi des super effets des bons des jolis fonds patouille avec ça et vous pouvez teindre toutes vos pattes même votre résine là ils disent perfect j'ai également envie de mettre même si ça n'a aucun rapport un peu d'écriture comme ça je vais utiliser le même pochoir je vais pas m'embêter aller rechercher un pochoir écriture mais je vais pas mettre toutes les lettres je fais un peu comme ça là j'en mets un peu et voilà ils disent perfect ça me plaît très très bien je vais quand même nettoyer petit peu chouard voilà il est tout propre ça va vous donner ça donc on s'en fout même s'il ya des petites teintures parce qu'en fait j'ai mélangé un peu on va laisser sécher on va venir ancrer le bord de son tag où il ya le papier musique papier roman papier du vieux papier même pas forcément du vieux papier mais s'il est joli ce n'est que mieux je viens ancrer à la cofi le sourd comme ça je laisse sécher vous pouvez très bien sécher accélérer le séchage avec un sèche cheveux ou un pistolet à chaleur moi non j'aime bien vous savez quand ça sèche naturellement on se retrouve après séchage notre petite taille et des secs moi je le penche toujours un petit peu comme ça je mets un petit truc en plastique pour protéger mon plan de travail on va utiliser des sprays donc vous utilisez de l'acrylique un jus d'acrylique c'est de la peinture acrylique mélange avec beaucoup d'eau vous pouvez faire des sprays maison là je vais utiliser mon petit spray marronnette et je vais colorier avec mon spray j'avais envie de rajouter un petit peu de blue comme ça je mets en bas pour absorber l'excédent je vais remettre du marronnade ça me plaît bien comme ça donc je le remets d'aplomb je mets ça dans l'eau j'essuie un petit peu des petites gouttes que j'ai mis partout et si vous aimez ça on va le sécher maintenant si vous pouvez pas louper un du marron et du bleu ça match voilà ce que ça vous donne une fois sec j'aime bien le pochoir écriture là j'ai décidé d'utiliser la patine bronzo de chez stemberia avec un petit truc comme ça 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 vient de chez action et on avait des mousses un peu bizarre je l'utilise quand je veux mettre que les reliefs je vais vous expliquer voilà vous allez passer tout doucement voilà ça évite d'en déposer sur toute votre page ça va alors là j'en ai préparé il faut remettre un petit peu ce que je fais pour bien étaler la cire j'utilise un petit couteau je vais tout doucement je n'appuie pas je laisse pour mettre un petit peu de bronze sur mon pochoir on aurait pu teindre notre pâte de texture aussi tout à fait et je passe comme ça les fleurs pour laisser un léger brillant j'en veux pas plus et on peut par contre utiliser le reste comme si on crée pour le bord de son tas comme ça rien n'est pas le dos et le côté un peu antique ma foi ça rend pas trop mal n'est venu connu je fais un petit effet sympa comme ça ça se voit pas trop mais je le vois ensuite on va procéder au coulage de ces différents éléments on avait dit que le tag fait en patouille on le voulait ici qu'il dépasse à ce que je veux vraiment qu'il dépasse de beaucoup ouais il pourrait éventuellement mais avant de le coller bah oui bonne question nat on va s'occuper de l'arrière ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la colle sur le derrière du tag j'en mets peut-être pas jusqu'au bout parce que je vais venir l'arracher après je laisse 0,5 mm du bord je mets pas de colle je choisis la partie que je veux coller je pense que là ça sera pas mal et je vais venir après une fois que c'est bien sec déchiré derrière mon tag on maroufle quand même on maroufle ensuite je viens comme ceci et je viens arracher mon papier alors pour pas que ça vous gêne parce que c'est un gros on va couper ça au ciseau vraiment embêté je viens de déchirer mais là c'est peut-être ceci encore on peut fignoler là ici on fait un effet déchiré comme ça alors on peut soit remettre du papier musique et tout ça ce que l'on veut d'ailleurs c'est ce que je vais faire pour le bas je vais en mettre que sur le bas ce papier là qui me restait une petite chute à l'énate ne prend pas la tête on va en créer avec l'encre ostambaria coffee on vient coller cette petite chute de papier déchiré papier musique en bas en plus et pile poil la taille de montagne alors que vous dire quoi ça fait la récup aussi je le colle comme ceux ci ensuite on peut décider d'ancrer je pense que ce sera le plus simple on peut utiliser la patine de chez stambaria la vintage paste antique c'est pas mal aussi là allez on va faire pas compliqué rajouter de la patte de texture on peut faire plein de choses on va faire simply de chez simply voilà l'arrière du tag on va pas en faire plus on pourra éventuellement écrire un petit mot ou pas du tout comme vous voulez on peut passer maintenant à l'assemblage l'assemblage c'est un peu le cirque j'avais dit que mon tag je voulais sûrement peut-être éventuellement que je vais déjà essayer voir parce que je voulais mettre ça comme ça je voudrais pas que quand même que j'essaie de centrer donc si je le fais dépasser comme ça est ce que ça va show king je le mets comme ça je voulais mettre à l'île tu vas y arriver le branchage si je le fais partir de là et que ça arrive comme ça ma poupette ici non ça va pas choquer je vais quand même le sont très ça serait bien je vais le coller mon sentiment je vais le coller tout souhait à la main ça sera fait je l'ai mis en 3d avec une cartonnette et on va essayer d'être le plus droite possible ça serait bien à toi oui et on va coller son taille souffle à en haut parce que ça va dépasser je voulais pas trop voile j'ai bougé si vous voulez comme ça comme c'est le brun on ne trouve jamais c'est toujours en vidéo qu'on ne trouve pas ce qu'il faut c'est un truc de malade ça va dépasser un chouïa là mais c'est pas grave derrière comme j'ai pas tout et l'arrière n'est venu connu ensuite on vient coller son truc là gaufrage si sa petite chute de papier musique comme ceux ci ça va aller comme ça je vais déjà mettre de la colle j'en mets pas forcément mettre partout après ça tiendra quand on revient à coller dessus on s'aligne moi je m'aligne à la hauteur de mon carré là et j'ai envie d'y glisser mon rond rond fait la perfo dans un fond patouille fait avec la vintage de chistante derrière je voulais tester sur les papiers ça vous donne ceci l'assemblage pas compliqué ça va ensuite on en était où notre petit feuillage blanc que je veux faire qui partent comme ça soyons fous on colle les petites feuilles peut-être sur la tige la métier des petits points surtout sur les feuillages un petit peu sur les tiges n'en mettez pas partout ça tiendra je n'ai pas mis sur la tige et c'est parti et je viens la coincer un petit peu dans le coin là même si elle colle sur mon cercle c'est parfait et c'est pas grave si ça colle pas là là ce que ça vous donne ensuite notre petite et poupette hausse on va la mettre là oui là c'est parti on colle on met de la colle forcément que sur la cartonnette trop mignon le petit nuage on le met bah oui on va le mettre petit nuage mais on va bien voir on va mettre en place ces petites libellules je vais en mettre une comme ça juste là j'avais dit que je voulais en mettre une ce qu'on va mettre le nuage je voulais en mettre une bas aussi on va le mettre le nuage on va le coller on va le coller là alors je vous rappelle que vous en avez chez action les petits nuages comme ça je pense que les dyes on les retrouve et on vient coller son autre petite libellule les ailes de libre celle ci noir et blanc c'est vraiment léger j'aime beaucoup ce stylo on vient alors essayer de la caser parce que c'est la petite fée libellule je sais plus comment j'avais voulu la mettre ouais allez on met de la colle comme ça petit peu déborder là parce que ça va aller sur le côté ça va vous donner ça bon c'est mignon c'est mignon et voilà la réalisation vraiment tout simple avec les produits de chez globeland un feuillage des fonds patouille comme vous voulez où ça peut être du papier décor de la récup cartonnette de la récup vieux papier 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 musique vieux livres magazine etc du pochoir n'importe lequel ça peut donner ça donne un peu de texture et vous pouvez très bien utiliser du pastel sec vous savez c'est les crayons on peut les gratter vous les mélangez avec de l'eau le souci c'est qu'il faut fixer ce qui est pastel c'est comme les poudres le mica faut que c'est fixé donc il faut de la gomme arabique si vous n'avez pas ça vous faites votre petit mélange vous couler je l'ai beaucoup utilisé moi j'aime beaucoup utiliser le pastel sec comme ça vous le couler sur votre pâte de texture ou tout simplement vous grattez le pastel sec dans votre pâte de texture et vous faites votre pochoir comme ça il y aura la couleur mais ça fait pas le même effet je trouve ceci dit vous pouvez l'utiliser comme ça et après pour être plus sûr vous passez un coup de lac si vous avez de la gomme arabique vous mélangez ça avec votre pastel sec enfin bref on viendra sur le sujet je vous en parlerai des mika toutes les possibilités qu'on peut faire avec des poudres de mika qu'on a fini notre petite création justement je vous parlais plus en avant de la vidéo pour celles qui iront jusqu'au bout belles verront l'astuce la colle voilà j'ai retrouvé c'est celle colle là alors je ne sais pas si elle est encore commercialisée parce qu'elle est très très vieille et puis c'est vrai qu'au début quand on débutait le glossy accent fallait pas on trouvait pas en france et c'était très cher les prises j'avoue des gens disent que c'est cher mais je trouve que par rapport il ya 20 ans en arrière je vous dis que les frais mais voilà pour nous françaises c'était chaud donc on était toujours à la recherche d'alternatives et des trucs comme ça et on avait testé plein de colle qui pourrait donner l'effet du glossy accent cette colle là fonctionne très bien après je ne sais pas je ne pas tester dans le savez dans les capsules altérées j'ai jamais été trop mon kiff ça moi je les collais en mix média pour donner la texture sur des toiles mais j'utilisais pas l'embellissement ceci dit j'ai jamais testé mais par contre là je vous ai fait le test sur une libellule je passe vous allez vous rendre compte là il n'y a rien et si vous voulez donner un côté brillant vous voyez à vos objets sans avoir du glossy accent si vous trouvez que ça coûte trop cher mais vous n'aurez pas le bombé comme le glossy le glossy ça fait vraiment un petit peu plus bombé mais cette colle là elle est très très bien elle tient en ce qui est bien c'est qu'un petit embouffin elle est très très belle cette colle là justement je voulais tester et alors je sais pas si vous allez vous rendre compte on voit le brillant vous voyez vous pouvez remplacer votre glossy accent avec cette colle là j'ai testé d'autres colles le vernis ça n'a rien à voir parce que ça fait quand même ça ressemble beaucoup au glossy accent il y a quand même du bombé mais pas autant et les autres colles ça n'a rien à voir si vous mettez du vernis glossy ça n'a rien à voir cette colle là elle est top et les scrappeuses qui font ça depuis des années connaissent l'astuce mais je la repartage comme il y en a beaucoup qui se mettent au loisir créatif pourquoi pas c'est la colle uu celle-ci après c'est à vous à tester pour vos capsules altérées j'appelle capsules altérées c'est les capsules de bière vous savez comme ceci et ça se vend tout prêt si tu es la petite astuce du jour et ma petite création avec les produits de chez globeland je vous rappelle les liens en barre d'infos j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous avez des petites questions il n'y a pas de souci l'espace commentaire et mon mail sur ce je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye